Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui à 10h du mat' on a eu des news par rapport à la célébration mondiale des millions de téléchargements. Donc je rappelle très rapidement au début de vidéo, ça commence le 26, c'est également le jour où vont tomber les deaths mémorables, elles arriveront par vagues toutes les heures en fonction du dernier chiffre de votre identifiant, je préfère le dire parce que je sais que les questions vont revenir en masse. Alors du coup on a eu des news in game, on est un petit peu mis dans le bain, ça y est, je rappelle que le Dokkan Now c'est le 28 à 5h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche, qu'on sera en stream sur Twitch bien évidemment, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch et à venir rejoindre la communauté pour kiffer puis pour découvrir l'ESPE etc, tout ça le moment venu bien évidemment. Il y aura les portails dans la foulée, une deux heures voire peut-être maximum trois heures après j'imagine c'est comme ça tous les ans, voilà. Et donc ce matin Dokkan Battle n'a rien trouvé de mieux que de nous spoiler un petit peu sur le contenu qui arrive et ça, ça fait ultra plaisir. Donc déjà la première nouvelle les gars, nouveau boss rush. Boss rush c'est facile, c'est 35 deaths dans la poche, c'est anecdotique, on n'a même pas besoin d'en parler, franchement ça ira mais voilà, faites-le les yeux fermés avec n'importe quel team, ça passera vraiment tout seul. Et les news qui sont tombés, donc déjà un nouvel event, un nouveau story event avec donc un nouveau personnage free-to-platformé, merci Dokkan Battle. Donc ça ce sera bien sûr un personnage qui passera probablement soit ZTUR soit LR mais je pense, je pense que ce sera un ZTUR. Donc pendant les différentes parties des millions on aura le SSR puis après le TUR puis après le ZTUR probablement, voilà. Je le vois pas passer en LR parce que généralement pendant les millions c'est un ZTUR et pendant l'anniversaire c'est un LR. Par exemple le trio LR, ça aime de s'en mêler dès 7 ans. Donc un coeur joyeux honnête sans Gohan petit SSR dans votre équipe, ça, ça fait extrêmement plaisir. Ça va donc arriver à partir du 26 j'imagine. Et du coup, et bien, voilà donc nouveau story event avec nouveau personnage free-to-play et surtout, et ouais, nouvelle redzone les gars. Nouvelle redzone, alors on va regarder ça de plus près parce que ça c'est hyper intéressant. Déjà la première chose c'est que je m'attendais pas à ce que ça soit une redzone. Vraiment, j'imaginais tout sauf une redzone. Je pensais qu'ils allaient sortir encore un mode endgame. Parce que l'année dernière, pour les 6 ans on a eu les Akai Shin en mode endgame de l'anniversaire. Et de l'autre côté pendant les millions, on a eu le recueil de combats épiques et le défi contre Bardock. Qui d'ailleurs n'est jamais revenu, rip. Donc du coup, cette année, apparemment, potentiellement, je dis bien potentiellement, ils vont feed la redzone. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter des niveaux à la redzone. Ici, c'est donc une redzone lignée diabolique. On peut voir un freezer full power, on peut voir un couleur forme finale. Donc on aura forcément, dans ces niveaux-là, un freezer full power à un moment donné et un couleur forme finale. La saga de lignée diabolique débarque sous forme d'un événement, d'une difficulté incommensurable. incommensurable, ça fait flipper. Et c'est la redzone. Un des ennemis surpuissants qui ont attaqué Goku vont débarquer les uns après les autres. Sauras-tu capable nanani nanana ? Très bien. Nouvelle mémoire de soutien à farmer, bien évidemment, comme dans toutes les redzones. Donc ce sera commentaire indifférent de coup là. Il faudra en collecter 100. J'imagine que ça va donner des stats, peut-être pendant tout le combat. Peut-être attaquer défense plus 10% pendant tout le combat pour les unités de la saga... Pardon, de la catégorie lignée diabolique. Ça pourrait être super cool. Il y aura des deaths, bien évidemment, là-dessus à farmer. Et maintenant, ce que l'on peut faire, c'est imaginer. Donc il y a 7 niveaux de redzone. En GT, en boss des films, c'est comme ça. Rien à 7. D'ailleurs, boss des films... Boss des films, quoi. C'est marrant parce que Cooler, c'est un boss des films. Enfin bon, bref. Donc ici, lignée diabolique, est-ce qu'on peut imaginer 7 niveaux ? Un premier niveau tout pourri, facile, avec genre le roi cold. J'imagine. Un deuxième niveau, lignée diabolique. Parce que, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en vrai, lignée diabolique, ça va assez vite. Il n'y a pas énormément de cartes. Attends, je vais rentrer dans la liste, voilà. En gros, c'est du Freezer première forme, Freezer seconde forme, troisième forme, forme finale, full power, golden Freezer, mecha Freezer. Voilà, donc ça fait 7 Freezer déjà. Roi cold. Cooler, metal cooler. Chilled. On va dire, il y a 11 cartes. Donc il y a de quoi faire, effectivement, une petite redzone sympa. Moi, j'imagine bien, j'imagine bien le premier niveau, donc avec genre le roi cold. Un truc un petit peu sympa, pas trop dur, histoire de pas trop te décourager. Ensuite, un niveau potentiellement avec le commando de Sauter, pourquoi pas aussi. Mais avec un deuxième boss, du coup. Donc le commando de Sauter, un peu à l'image de Bojack. Alors, je ne le donne pas forcément dans l'ordre. Juste que j'imagine que si on a roi cold, ça sera le plus facile, donc le premier niveau. Mais je vois bien, au même titre que Bojack, effectivement, à un moment donné, Sauter, couleur première forme et couleur forme finale. Donc ça, potentiellement dans les derniers niveaux. Tu vois, genre l'avant-dernier, un truc du genre. Le dernier niveau, je vois bien un Freezer full power, comme ils l'ont mis dans le... Pardon, dans la news. Et sinon, ça va être compliqué, parce qu'en vrai, l'inédiabolique, c'est compliqué. Alors, à un moment donné, il y aura forcément un niveau avec l'armée de Metal Cooler. Et le Metal Cooler Agilité en boss finale, peut-être. Donc en premier niveau, ouais, potentiellement le roi cold. Un autre niveau avec peut-être Shield aussi, pourquoi pas. Parce que Shield, c'est vrai qu'il est là, on l'oublie, mais il est quand même là. Un niveau avec l'armée de Metal Cooler et le Metal Cooler boss finale en mode forme géante. Avec le grand Gadester, là. Donc ça fait trois niveaux. Un quatrième niveau avec, comme je le disais, le commando Sauter, couleur, couleur, forme finale. Un cinquième niveau, potentiellement, avec un Freezer DBS Golden Freezer. Voilà. Et un sixième niveau avec... Ouais, Freezer Forme Finale, Freezer Full Power pour le dernier niveau. Et puis un autre niveau avec, genre, Freezer Première Forme, Seconde Forme, Troisième Forme, Forme Finale, je sais pas. À voir. Il y a des choses à faire, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Puisque, comme on le dit, il y a des cartes, mais en même temps, t'as trois personnages, quoi. T'as couleur, Freezer, et puis Roi Cold, et puis quatrième personnage avec Chill. Éventuellement un cinquième avec le Metal Cooler. À voir. À voir ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Quoi qu'il arrive, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça risque d'être très très tendu, ça risque d'être vraiment très compliqué. On va pas se mentir. Donc, préparez-vous. Préparez-vous à rager, je pense, autant que sur Broly. Autant que sur Cell Max. En tout cas, ça fait ultra plaisir d'avoir des news comme ça. Je rappelle qu'avant de terminer la vidéo, que le Dokkan Now, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 5h du matin, qu'on sera en stream sur Twitch pour découvrir tout ça ensemble, pour faire le React en direct. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch qui est dans la description. Évidemment, comme toujours. Et puis, sur ce, on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à me suivre aussi sur Twitter. Pourquoi pas, je raconte plein de conneries sur Twitter, c'est cool. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan. Ciao !